La Loterie de l'État haïtien, institution à caractère social, a été créée sous le gouvernement de Borneau en 1927, avant que son statut légal ne soit revu en 1958. Puis, les bouleversements de ces dernières années ont conduit à la fermeture provisoire de l'institution. Aujourd'hui donc, une nouvelle page s'ouvre pour la Loterie de l'État haïtien, dont les fonctions et le rôle vont devoir profondément changer. Le gouvernement a en effet pensé à la réouverture de la Loterie de l'État haïtien, non pas pour réveiller un acteur ancien des jeux de hasard, à l'instar des borlettes, des lotos et autres casinos, mais au contraire, pour encadrer tous ces acteurs privés, réguler leur activité, protéger les populations contre un engouement excessif pour le jeu, s'assurer de la moralité et de l'intégrité des pratiques, et enfin, assurer le recouvrement des droits, taxes et autres revenus dus à l'État et trop rarement versés. Au-delà des enjeux propres aux jeux de hasard, il s'agit bien ici de conforter une source de financement importante des actions publiques en faveur de la société, de bien-être et en particulier à l'intention des plus démunis de nos concitoyens. Monsieur le Directeur Général, en ma qualité de ministre de l'Économie et des Finances, président du Conseil d'administration de la Loterie, et ministre de tutelle de cette institution, conformément à la loi organique de la Loterie, et en accord avec le Président de la République, Monsieur Joseph Michel Martelly, et le Premier ministre, Monsieur Laurent Lamotte, je délègue officiellement mon représentant en la personne de Monsieur Édouard Jules au sein de ce Conseil. Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, ce Conseil sera donc composé de mon représentant Monsieur Édouard Jules à titre de président, de Monsieur Jean Baden Dubois, Directeur Général de la BRH à titre de vice-président, en attendant la nomination par le Président de la République des trois conseillers prévus par la loi. Conformément à la loi, le Conseil d'administration encadrera donc les activités de la Loterie de l'État haïtien, dont le Directeur Général est, je le rappelle ici, Monsieur Jean-Fritz Jean-Louis. Qu'il me plaît de vous signifier, s'il en était besoin, que dans le cadre de ces attributions, le Conseil d'administration de la Loterie de l'État haïtien devra, avec la participation active du Directeur Général, conduire les tâches suivantes, à savoir, procéder à la révision complète du cadre légal et réglementaire de la Loterie de l'État haïtien, notamment au niveau de ses missions et attributions, proposer un programme de restructuration correspondant au nouveau contexte légal et économique au ministère de l'Économie et des Finances, s'assurer de la supervision et de la régulation des activités des entreprises privées de jeux de hasard, de toute nature, par la Loterie de l'État haïtien, s'assurer de la protection des populations dans tous les aspects relatifs aux jeux de hasard, veiller à la sauvegarde des intérêts du Trésor public dans le cadre de l'application du décret du 9 juin 1989 sur les jeux de hasard et notamment au recouvrement effectif par la DGI de tous les droits, taxes et revenus issus des jeux de hasard. Adopter toute action jugée nécessaire pour sauvegarder les intérêts de l'institution. Messieurs les membres du Conseil, un délai d'un mois vous est donc accordé pour présenter au ministère de l'Économie et des Finances un avant-projet de loi régissant les missions, les activités de la Loterie de l'État haïtien et le programme de restructuration de cette institution. Monsieur Jean-Louis. Un plaisir pour moi que je vous remette l'application du trait au nomant de l'État général de la Loterie de l'État haïtien. En cet instant de prise de fonction, vous comprendrez toute l'émotion qui m'étreint car je mesure le poids et le fardeau que représente la responsabilité que je suis en train de prendre aujourd'hui avec cette nouvelle fonction. Le Président de la République, Monsieur Michel-Joseph Martelly, en me nommant au poste de directeur général de la Loterie de l'État haïtien, me fait bénéficier une fois de plus du privilège de sa confiance. C'est une matérialisation d'une promesse de campagne, celle de capitaliser sur un secteur porteur pour l'accomplissement de missions souveraines de l'État, telles l'éducation, la santé, l'environnement, la culture et le sport, pour ne citer que cela. C'est surtout pour moi une grande opportunité de construire dans un pays où la destruction s'apparente fort souvent à la norme. Madame la Ministre, ma principale mission consistera, avec votre appui, à remettre sur pied cette institution, utile à plus d'un point de vue. Cela nous permettra également d'augmenter les recettes fiscales tout en améliorant la qualité des prestations de services dans une société en quête de services. L'enjeu pour moi est de relever ce défi en me hissant à la hauteur de la confiance que le chef de l'État et le Premier ministre ont bien voulu porter à ma modeste personne. Je leur en suis très reconnaissant. Mon second challenge consistera à œuvrer aux côtés du ministère de l'Économie et des Finances et de mes collaborateurs à la loterie de l'État haïtien pour la réalisation de certains objectifs primordiaux, tel le redéploiement de la loterie de l'État haïtien sur tout le territoire national, la normalisation des activités du secteur des jeux de hasard, le regain de confiance de la population dans la loterie de l'État haïtien, l'établissement de mécanismes de contrôle des jeux de hasard, la modernisation de la loterie de l'État haïtien par la mise en place d'un système informatique adéquat et la mise à jour du cadre légal de fonctionnement des jeux de hasard. En ces temps de grands changements initiés par le gouvernement, le secteur des jeux mérite d'être redynamisé dans une logique de rentabilité tant pour les prestataires, les utilisateurs et la nation tout entière. C'est pourquoi j'appelle déjà à la bonne volonté et au dynamisme de tout un chacun pour une amélioration du niveau et de la qualité des services en vue de la réussite de nos objectifs. Aussi, sachez que je suis heureux d'être parmi vous et de travailler en étroite collaboration avec tout le monde. Je vous offre ma totale disponibilité et compte sur tout un chacun pour réaliser avec succès les objectifs fixés. Mes objectifs étant d'atteindre mes objectifs. J'invite tout le secteur avec lequel je suis appelé à collaborer à tous les niveaux, à s'engager pour le renforcement de l'idéal du travail bien fait, seul garant du succès auquel le pays et la population est en droit de s'attendre. Mesdames, Messieurs, mes collaborateurs, vous avez tout comme moi la lourde tâche de remettre sur pied cette institution, de la rendre fonctionnelle, de la moderniser et d'instaurer une atmosphère où le travail d'équipe sera la règle. Aux représentants du gouvernement qui ont bien voulu faire le déplacement pour rehausser cette cérémonie, je leur adresse mes vifs remerciements. Aux amis de la presse, je voudrais dire un grand merci. Je vous invite à soutenir l'élan du renouveau de la gestion de la loterie de l'État en Haïti. Je ne saurais terminer cette allocution sans avoir une pensée spéciale pour mon épouse et tous les membres de ma famille, mais remercie-moi également à vous, mes amis, qui m'ont toujours soutenu dans mes démarches visant le bien commun. Aux professionnels du secteur, je lance un vivement appel pour relever ensemble le défi de la régularisation des Jeux en Haïti. Merci à tous. que Dieu guide nos pas et nous protège. C'est un immense honneur pour moi de vous présenter la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Malkamel Chamari, au sein du conseil d'administration de la loterie de l'État haïtien, organisme autonome de l'advasion publique. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte en cet instant pour adresser mes sincères remerciements à Mme Malkamel Chamari pour cette marque de confiance. Je mesure déjà la complexité de la tâche qui m'incombe à ce nouveau poste et puis assurer le ministre et les autres membres du conseil de ma disponibilité et de mon dévouement pour réaliser les activités nécessaires à la remise en fonctionnement de cette organisation fermée depuis d'autres longues années. Selon les dispositifs du décret du 14 avril 1958, la loterie de l'État haïtien est une entreprise commerciale qui doit fonctionner sous le contrôle permanent d'un conseil d'administration composé de cinq membres et sous la tutelle du ministère des Finances. Cette entreprise que nous allons relancer va travailler de manière à générer des revenus pour l'État tout en gardant de vue la nécessité de participer aux efforts du gouvernement pour aider les couches les plus vulnérables de la population. En travaillant à la restitution de la loterie de l'État haïtien, nous veillerons également à répondre aux dispositifs régulant les jeux d'hasard et trouvons des pistes de collaboration avec les autres entités du même type telles que Casino, Loto, Bolette, etc. Avec les autres membres du conseil, nous allons donc nous mettre rapidement à l'ouvrage car nous voulons atteindre des résultats tangibles dans un délai très proche.